Abbaqo 2 verset 4, la partie B qui est mon verset d'emphase ce soir, allons avec la version King James. Il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droit en lui. Lisez la deuxième partie, il dit, mais le juste vivra par sa foi. Alors le sujet de la foi n'est pas juste un sujet de prospérité ou de percée. Que ce soit dans le contexte de la continuité de ton souffle et de la qualité de ta vie, selon les écritures. Quatre fois, d'une manière intéressante, quatre fois la Bible a insisté sur le fait que le juste vivra par sa foi. Nous allons juste voir quelques écritures, ça c'est la première qu'il dit dans Abbaqo 2 verset 4, mais le juste vivra par sa foi. En fait, il n'a pas juste dit par la foi, mais il l'a dit par sa foi. Sa foi. Alors nous voyons que la foi est nécessaire pour vivre et vivre victorieusement. Écrivez ceci s'il vous plaît. Que la foi est nécessaire pour vivre et vivre victorieusement. Tu ne peux pas vivre une vie victorieuse dans ce royaume. En dehors des opérations de la foi. Hébreux chapitre 10 verset 38. Il y a quatre, mais nous allons juste regarder un à cause du temps. Ils ont ceci rapidement, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 10 verset 38. Hébreux chapitre 10 verset 38. Juste là, en partie A. Il dit maintenant le juste. Quand est-ce que le juste vivra par la foi? Quand est-ce que le juste vivra par la foi? Il dit maintenant. Le juste vivra par la foi. Il dit, mais s'il se retire, se retire de quoi? Sur ce principe de vie. Il dit, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quelques indices classiques nous ont été donnés de la même manière dans Hébreux 11. Nous allons les lire rapidement. Quand nous lisons le verset 6. La Bible nous dit, envoie-nous juste le verset 6, mais nous allons continuer par la suite. Hébreux 11 verset 6. Il dit, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on laisse se projeter. Lisons ensemble. Mais sans la foi. Arrêtez, c'est ce que je voulais juste voir. Il insistait sur ça dans un bout de 10 verset 38. C'est que si quelqu'un se retire de moi, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Et il dit, sans la foi. Ça veut dire en dehors de la foi. C'est impossible de plaire Dieu. Alléluia. Alors nous voyons que la vie entière d'un croyant se centre autour de la foi. Il y a plusieurs d'entre nous qui ont entendu ces enseignements à propos de la foi avec les pasteurs. Il y a certains d'entre nous qui ont été enseignés. Mais je pense que c'est très important pour nous de nous installer et de comprendre réellement ce que c'est que la foi et comment agit-elle. Nous apprenons n'importe quel type de personne, les hommes de foi. Nous disons que cette personne, c'est un homme de foi. Alors c'est quoi exactement la foi et comment fonctionne-t-elle. Nous allons constater que la qualité de notre vie dépend de notre compréhension. Pas notre application de la foi seulement, mais compréhension de ça aussi. Tu peux appliquer quelque chose d'une manière incorrecte. Tu vas dépenser assez d'énergie. Mais ça ne veut pas dire que tu produis des résultats. Combien d'entre vous ont déjà vu une voiture dont l'échappement a été trouée et vous voyez la voiture qui arrive avec tellement de bruit. Et vous allez penser que c'est un camion qui circule sans frein. Et vous allez voir un peu que c'est, vous allez vous rendre compte que c'est juste une petite voiture. C'est de la même façon que la destinée de plusieurs qui sont là. Il y a tellement de bruit. Et lorsque vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il n'a rien absolument. Mais il y a des voitures qui viennent et s'installent et vous n'allez même pas vous rensevoir. Ce sont des voitures qui viennent intentionnellement. Alors, pourquoi la foi ? Hébreu chapitre 11, c'est une longue lecture. C'est un archive des hommes et des femmes qui nous ont démontré la réalité de la foi. Lisons. Prêtez attention, nous étudions la parole de Dieu cette nuit. Alors, la foi est une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas verser Dieu. Pour la voie possédée. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable de l'accès suivant. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Regardez ceci. La Bible a commencé et nous voyons certaines formations qui se passent. La Bible nous a donné le caractère de la foi. Et nous voyons que certaines personnes qui ont été mentionnées et sont appelées et les anciens. Sommes-nous ensemble et nous voyons une formation. Et nous voyons que la foi est capable de former des réalités. Alors, nous voyons que la parole de Dieu qui vient dans les choses. Alors, je veux dire que vous voyez comment ces réalités ont commencé à se dessiner. La foi, la substance, les évidences, les résultats ou les rapports sont ensemble. la compréhension, la parole de Dieu. Vous voyez ces choses dessinées ensemble. Et la Bible dit en sorte que ce qu'on ne voit pas a été fait des choses visibles. Alors, le premier caractère de la Bible, je vais vous dire Alors, d'interdire d'une manière intéressant, le premier ancien mentionné de la Bible est appelé qui? Pas Adam. Pas KM. La Bible dit que quoi? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïm. C'est par lequel il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. alors par la foi alors par la foi un homme a offert à Dieu quoi un sacrifice plus excellent. Ce n'est pas alors intéressant que la première chose que Dieu a utilisé pour décrire la foi c'est le don mais la Bible mais la Bible a parlé d'offrir un sacrifice plus excellent. Ça coûte la foi pour être un donneur. c'est le don qui a donné mais il était un avare et Dieu dit que la raison pour laquelle il a fait son avare c'est parce qu'il n'avait pas la foi son moissage c'était hors du contexte de la foi que Abel a pris son sacrifice même si c'est tout ce qu'il avait et l'a donné à Dieu ça voudrait dire que quoi la cupidité l'égoïsme de toutes sortes sont traçables à quoi au manque de la foi qu'à n'importe quel point dans la vie de l'homme il est juste un détenteur et non un donneur j'ai pas besoin de l'accent je ne vais pas dire de l'accent un donneur de toutes choses n'importe quelle chose c'est à cause de la crainte la peur de la continuité de la fourniture la Bible dit c'est le manque de la foi merci d'avoir regardé jusqu'à la fin n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos thanks for watching till the end don't forget to subscribe and activate the bell of notification for more videos thank you de la cloche de la cloche Sous-titrage FR ?